... Une deuxième partie de notre émission avec nos invités. Salamato Lolita Aiziba qui est coach Alibi Thomas Sport à Yaoundé, au Camoun bien sûr. Et puis Achille Chonsa qui est journaliste au quotidien Le Jour. Et puis il y a aussi Gaëlle Onana qui est avec nous spécialiste du REB, journaliste Africa 24. Gaëlle que nous allons retrouver juste après ça. Gaëlle vous avez des appareils partout devant vous. Donc qu'est-ce que ça donne pour les internautes ? Alors ça donne beaucoup de choses, beaucoup de réactions. Je vais d'abord quand même rappeler la question du jour qui est qui de l'Egypte, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe accompagnera selon vous le Cameroun en demi-finale de la canne féminine. Et pourquoi bien sûr ? Nous avons reçu quelques commentaires tout au long de cette émission. Notamment celui de Niguel Timban qui dit « Il est difficile de faire un pronostic, mais les équipes qui ont le plus de chances à l'heure actuelle de rejoindre le Cameroun sont l'Egypte ou l'Afrique du Sud. Le Zimbabwe ne pourra pas venir à bout du Cameroun qui sera porté par son public. » Nous avons également Éric Basaillé qui nous a dit « L'Afrique du Sud est l'équipe qui se qualifiera pour les demi-finales. » En effet, après les deux matchs de cette équipe, elle a montré plusieurs atouts, notamment la rage de réussir et c'est surtout cette motivation qui risque les porter vers la victoire. Merci beaucoup Gaëlle Onana. Nous allons découvrir l'affiche du jour avec la rédaction. Et qu'elle affiche tous les détails avec son œil d'experte, le sujet nous est proposé par Viviane Baouken. Rencontre importante et décisive entre l'Afrique du Sud et l'Egypte dans le cadre de la dernière journée de la Poula ce 25 novembre 2016 à Limbé. L'Afrique du Sud qui a connu un début de compétition assez timide avec un match nul contre le Zimbabwe et une défaite face au Cameroun devra jouer sa qualification pour la suite de la compétition. « Il y aura une rencontre importante du côté de Limbé entre l'Afrique du Sud et l'Egypte, l'Afrique du Sud qui connaît quand même un début de compétition assez compliqué avec un premier match soldé par un résultat nul contre le Zimbabwe et une défaite face au Cameroun. Même si on va dire défaite logique dans l'Afrique du Sud, le Bayana Bayana vont tout faire pour essayer de se qualifier face à une solide équipe égyptienne qui a démontré qu'elle était aussi cette équipe de cette formation en tant que ça de sérieux, une équipe qui peut compter sur beaucoup de jeunes joueurs. » Le Cameroun qui a obtenu sa qualification pour le second tour entend terminer la face de poule en beauté et en dominant son adversaire du jour. Les Zimbabouiennes qui avaient déjà éliminé le Cameroun en 2015 lors des qualifications aux Jeux Olympiques comptent sur leur mental pour parvenir au second tour. « La troisième journée sera très compliquée pour le Zimbabwe qui voudra bien décrocher ses premiers trois points de cette compétition parce que le Zimbabwe a un seul point. Le Zimbabwe n'est pas venu au Cameroun jouer le premier tour et rentrer. Le Zimbabwe avait éliminé le Cameroun lors des qualifications pour les Jeux Olympiques en 2015. Donc le Zimbabwe aura envie de rééditer cet exploit et pourquoi pas décrocher la deuxième place. » L'Egypte, bien partie pour l'instant pour conserver la deuxième place, devra remporter une victoire afin de confirmer son positionnement dans la pôle A. À titre de rappel, le match Cameroun-Zimbabwe se jouera à Yaoundé tandis qu'à la même heure à Limbé, l'Egypte affrontera l'Afrique du Sud. « Oui, justement, nous allons faire un parallèle entre les deux formations et vous allez voir sur cette affiche avec le duel, en quelque sorte Zimbabwe contre le Cameroun, Zimbabwe, The Warriors comme on les appelle au classement FIFA. Donc Zimbabwe est à la 98e place, 1er match officiel, c'était en 2000, participation à la Coupe du Monde 0 et puis participation à la Cannes 3 fois seulement et aux Jeux africains, donc rien, participation aux JO 0 également. Pour le Cameroun, les Lyon, bien sûr, 53e mondial, premier match officiel, nous n'avons pas la dette malheureusement. Pour la Coupe du Monde, une fois, participation à la Cannes 11 fois, 3 participations aux Jeux africains et puis pour les Jeux olympiques, une fois. Achille, est-ce que vous êtes d'accord ? Comment jugez-vous cette analyse, cette comparaison ? Qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Non, ce qu'on doit dire simplement, c'est que le Zimbabwe est un peu décalé par rapport au Cameroun. C'est-à-dire que vous voyez les rangs des deux équipes, le Cameroun 53e, le Zimbabwe 98e. C'est tout dit et l'entraîneur zimbabwe, cet après-midi, au cours de la conférence de presse, a très bien dit qu'au Zimbabwe, le football féminin n'a pas encore connu un développement. Et c'est maintenant qu'on commence. Il espère, et avec la participation du Zimbabwe aux Jeux olympiques et à cette Cannes, que l'on va commencer à organiser le football féminin au niveau du Zimbabwe. Et pendant que vous y êtes au Zimbabwe, c'est plus le cricket, vous qui êtes spécialiste au sport ? Voilà, il y a des sports comme le cricket, les sports comme, comment on appelle, le baseball. Le baseball, oui. Il y a un peu de rugby aussi. Justement, au niveau du Sud, les Sud-Africains, généralement, sont beaucoup, ils aiment beaucoup le rugby, les sports comme cela. Donc, pour revenir... Mais chez les hommes, attention, ils sont bons les Zimbabwe. Oui, ça, c'est ça, il faut l'avouer. Les Zimbabwe, on se rappelle quand même les grands matchs Cameroun-Zimbabwe, contents pour les éliminatoires à la Coupe du Monde, à Yaoundé, comme à Douala. On se souvient que le Zimbabwe nous a souvent posé des problèmes. Il faut l'avouer, chez les hommes, chez les messieurs, tant chez les seniors que chez les espoirs. Et pour revenir au sujet du jour, le Cameroun a plusieurs longueurs d'avance sur le Zimbabwe. On parle des femmes, bien sûr. Oui, au niveau des femmes, au niveau des dames. Même si au Cameroun, il faut le dire, le football féminin, l'équipe nationale, les Lyonnes indomptables qu'on voit, c'est un peu le arbre qui cache aussi la forêt, parce qu'on a beau avoir des talents dans les quartiers partout, mais il y a un problème d'organisation de ce championnat de football féminin. Parce que, voyez-vous, on va vous dire qu'il y a un championnat qui se joue, alors qu'au niveau de l'organisation, ça c'est un peu brinqueballant. Et puis, voyez-vous, on dit, la fois dernière, nous avions eu une équipe en Coupe du Monde, en Jordanie, mais il n'y a pas un championnat de football cadet au Cameroun. Tiens, justement, oui. On vous dit jusqu'à quel point il y a une question d'organisation de ce football féminin au Cameroun. Achille, Salamato, je reviens vers vous, mais je voudrais quand même que Salamato s'explique, parce que Salamato entraîne une équipe qui participe à un championnat. Alors, il y a vraiment un problème d'organisation, il n'y a pas de… Moi, je dis que le Zimbabwe, c'est une nouvelle équipe, une très bonne équipe. Non, pas du Cameroun. Pas du Cameroun. Oui, il n'y a pas un championnat, il y a une des organisations, comme disait Achille. Achille, il est journaliste, il ne sait pas quoi il parle. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Parce que vous pouvez lui répondre, si vous n'êtes pas d'accord. Je suis d'accord avec lui. L'organisation au Cameroun, au Cameroun des Camerounais, depuis, je joue au football, depuis, il en date. Donc, aujourd'hui, le jeu que nous sommes en train de produire en ce moment, c'est vraiment un jeu qui a été depuis la base. Donc, si au jour d'aujourd'hui, on est au niveau-là où nous sommes par rapport au Zimbabwe, ce n'est pas qu'on a appris ça loin. C'est qu'il y a des gens, il y a des messieurs, comme Al-Tangra Lui de Gonzac, le premier promoteur du football féminin au Cameroun. C'est lui qui a mis la base, on l'appelle à ce moment, le « mongro football ». Donc, au jour d'aujourd'hui, le football féminin t'essaie de développer. L'organisation est bien. Je pense qu'avec cette canne, on ouvre encore les yeux. pour mettre plus d'absence dans le football féminin, parce qu'on met trop d'absence dans le football masculin. – Et la presse, peut-être que vous êtes aussi trop gentille avec le Cameroun, le milieu du football caméonais. – Vous dites ? – Oui, je pense, oui. – Quoi ? – Parce que si ça ne marche pas bien, et vous dites rien, vous n'écrivez rien. – Non, attention, nous ne faisons que ça. Nous ne faisons que cela. À pouvoir, n'est-ce pas, dire que le football féminin, en particulier, n'est pas bien organisé. Voyez-vous, en 2015, 2014-2015, on a banni complètement des équipes de Douala. Les équipes de Douala, autrement, toute la région du littoral qui a produit toutes ces Lyonnes d'aujourd'hui, les Lyonnes qu'on voit aujourd'hui, les Ngombelec, les Gabriel Aboudi, les Djangé-Siri, qui sont nombreuses dans cette équipe des Lyonnes actuelles, qui sont parties des équipes de Douala. Des équipes de Douala, qui malheureusement ont été bannies du football féminin au Cameroun. – Alors, moi, je vais me poser une question, Achille. Il n'y a pas des hommes qu'il faut, selon vous, à la tête de ce football féminin, peut-être. Mettre des femmes des anciennes Lyonnes, pourquoi on ne met pas des anciennes Lyonnes ? – Justement, je venais d'hésiter en tant que ce football souffre d'une question d'organisation. Et pour organiser ce football féminin, on doit le confier à des personnes expertes. On ne doit pas confier ce football féminin à des gens qui sont simplement là comme des opportunistes, qui viennent là parce que, peut-être, sans le savoir, les gens qui ne maîtrisent pas qu'est-ce qu'on appelle organisation, qu'est-ce qu'on appelle management. Voyez-vous, c'est ça. Ça dit qu'il n'y a pas toujours les hommes qu'il faut au place qu'il faut à ce football-là. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je vous l'ai dit tantôt, le championnat, par exemple, on va vous dire que le championnat s'est joué cette année. Quel championnat ? Un championnat qui est organisé de façon étagée, c'est-à-dire que ça se joue en étage, où vous voyez une équipe qui est en train de jouer la sixième journée, alors que l'autre joue encore la cinquième journée, et l'autre joue. Oui, ça, c'est un problème. C'est un problème, il y a une question d'organisation. Et j'espère, nous espérons vraiment qu'avec cette canne que le Cameroun organise, on va sortir définitivement de ce sentier battu. L'autre affiche ? Je vais ajouter vraiment à ce que M. Achille dit. Le football féminin est vraiment un peu négligé. Il faut qu'on met des gens, des gens qu'il faut, donc les gens qui ont joué au football. Ils savent ce que c'est. Ils ont souffert et ils savent ce que c'est. Il ne faut pas qu'on donne au football à ceux qui n'ont pas joué, qui sont ces malades. Peut-être qu'ils viennent plus de l'argent. C'est opportun. Alors j'espère tous les deux que la FEC à foot, les membres de la FEC à foot vous ont entendu ce soir et qu'on donne des décisions juste après la canne féminine. Nous allons voir le deuxième duel avec ce graphique justement que la rédaction a préparé pour vous. L'Égypte, Afrique du Sud, pour ce qui concerne l'Égypte, classement FIFA 88e, pour ce qui concerne la participation à la Coupe du Monde 0, pour la canne 1 fois, Jeux africains 0, participation au JO 0. Pour les Bafana, Bafana maintenant, 60e au classement mondial, Coupe du Monde 0, participation à la canne 8, participation aux Jeux africains 2, participation au JO 1 fois. Est-ce que ça peut jouer aussi le fait d'avoir participé à une canne et rencontrer des équipes qui n'y ont jamais participé ? Psychologiquement, ça peut jouer un rôle ? Psychologiquement, du côté égyptien, ça joue un très grand rôle. Vous savez, c'est d'abord un pays des musulmans. Donc, ce n'est pas facile pour elles de jouer au football. Comme vous voyez, les filles au stade, il y a trois qui sont mariées, deux soeurs, elles jouent avec le voile à la tête. Mais moi, je veux beaucoup tirer attention. C'est une équipe faute, c'est mes filles. Et d'ici deux ans, on ne va plus la reconnaître. C'est une équipe vraiment très forte. C'est une équipe qui joue tactiquement. Elles sont bien techniquement. Vous avez vu comment elles ont joué contre l'Afrique du Sud. Et je pense que cette équipe peut se retrouver en demi-finale. Oui, on ne sait jamais. Achille, avant de vous donner la parole, je voudrais quand même donner la parole à une autre femme. C'est Gaëlle Onada qui va nous rappeler. Elles en ont de vous. Ah oui, c'est évident. Oui, c'est évident, Gaëlle. On peut rappeler la question. Oui, bien sûr, on peut rappeler la question du jour à laquelle nos internautes peuvent répondre. Avec bien au canot habituel. Qui de l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe accompagnera, selon vous, le Cameroun en demi-finale ? On a justement eu une question pendant ces échanges d'un de nos internautes qui disait vu que le Zimbabwe a l'air totalement éliminé de la course, quel est vraiment l'atout de l'Afrique du Sud et de l'Égypte pour pouvoir accompagner le Cameroun en demi-finale ? Oui. Achille, je voudrais que vous répondiez à cette question. Tiens. Voilà. Je dois dire quand même que l'Égypte, l'Afrique du Sud, de demain, c'est un peu comme une petite finale dans le groupe A. C'est comme une petite finale parce que, voyez-vous, l'Égypte a besoin d'un match nul, au minimum, pour se qualifier et chipper cette deuxième place. Et l'Afrique du Sud a absolument besoin de victoire, d'une victoire face à cette Égypte. Et vous, les Égyptiens ne vont pas lâcher ? Attendez. Salamat, tu venais de nous dire là tout à l'heure que l'Égypte, d'ici deux ans, d'ici cinq ans, on ne la reconnaîtra plus, cette équipe. Elle a raison. Mais pour l'instant, la différence se fera quelque part. Et suivant certaines statistiques, ce qu'on vient de voir, l'Afrique du Sud a déjà participé plusieurs fois à cette Cannes. L'Afrique du Sud a des joueurs qui ont traîné de la bourse, qui venaient des Jeux Olympiques, qui ont participé aux dernières Cannes et autres. Donc, il y a une question d'expérience. L'expérience devra jouer à ce niveau. Parce que l'Égypte risquera demain de produire le même jeu que face au Camo, à savoir fermer le jeu, reculer et fermer le jeu. Mais je crois que l'Afrique du Sud a des arguments. Parce que j'étais à l'hôtel, n'est-ce pas, des deux équipes hier, où j'ai rencontré des joueurs. J'ai interrogé Janine Van Vick, la capitaine de l'Afrique du Sud. Elle m'a dit, mais tiens, Achille, tu sais toi-même que l'Afrique du Sud ne doit pas venir à cette compétition pour sortir au premier tour. Cela ne se peut. Et donc, le sort, n'est-ce pas, du calendrier a voulu que nous rencontions cet Égypte, qui est à sa première participation. Nous n'avons pas de choix que de battre l'Égypte. Et pour battre l'Égypte, il faut marquer les buts. Nous savons que, ça, je la cite, je continue à la citer, nous savons que l'Égypte va aller jouer la défensive pour tenter de vouloir nous prendre en compte. Mais sachez une chose, nous partons en sachant où nous allons. Et elle a promis la qualification. Par contre, l'Égypte, du côté de l'Égypte... Vous ne pensez pas que le Nigeria, qui devrait terminer à la première place, qui ne souhaitent pas rencontrer l'Égypte, souhaitent plutôt rencontrer l'Égypte que l'Afrique du Sud ? Non. Si on restait, n'est-ce pas, simplement dans ce match, je voudrais déjà au moins peut-être signaler que l'Égypte, pour sa part, qui a besoin juste d'un match nul, sait à quoi s'en tenir. Et la chef de la délégation, El Ahwari, qui est la pionnière du championnat du football féminin en Égypte, ancien habite, elle me disait hier encore que, vous avez vu, les gens ont dit que l'Égypte venait distribuer les points, mais vous avez vu ce qui s'est passé face au Zimbabwe, et demain, je promets la surprise à l'Afrique du Sud. Donc, voyez-vous jusqu'à quel niveau ce match va se jouer demain à l'Imbé ? Donc, ce sera un match qui va se jouer au couteau. Les deux équipes ne se donneront pas des cadeaux, mais je pense que, compte tenu de l'expérience de l'Afrique du Sud dans cette compétition, l'Afrique du Sud a un léger atout pour pouvoir se qualifier, même si la condition pour se qualifier reste la victoire. Alors, mon cher Achille, je suis obligé de laisser un peu un salamato pour rajouter un petit mot quand même. Je suis vraiment désolé, Achille. Non, 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 nous, c'est les femmes qui ont le pouvoir, on venait de le dire. Ce sera un match, comme il l'a dit, un match pour moi, ce sera une finale avant une finale. Donc, l'Égypte va chercher un match nul, l'Afrique du Sud va chercher la victoire, ça ne sera pas facile. Mais là, l'Afrique du Sud va beaucoup pécher. Moi, j'ai regardé les deux matchs des africains. Compartiment offensif, elles sont un peu très nulles. Elles ne finissent pas, elles ratent beaucoup. Pourtant, l'Égypte, elles, compartiment offensif, elles sont présentes. Mais défensivement, il y a beaucoup de problèmes. Elles trouvent beaucoup de problèmes. Mais tactiquement, l'Afrique du Sud est plus bien que les Égyptiens. Donc, c'est ce compartiment-là où l'Afrique du Sud peut vaincre les Égyptiens. Mais ça ne sera pas du tout un match facile. Oui. Ce sera pas du match facile. De toute façon, nous allons nous inviter encore, Achille, parce que je vois qu'il connaît bien la capitaine, il se tutoie même la capitaine de l'Afrique du Sud. Nous allons voir le tableau. J'ai couvert plusieurs compétitions en matière de football féminin. Nous allons reparler tout à l'heure. Le tableau maintenant pour permettre à nos téléspectateurs qui savent déjà qu'il y a cette affiche, mais Zimbabwe, Cameroun, à 16h, donc 15h GMT. Et Égypte, Afrique du Sud, à la même heure, ce sera à Limbé, Zimbabwe, Cameroun, à Yaoundé. Ça va être encore la fête ce vendredi. À Yaoundé, un peu partout, donc sur les territoires camérounais. Cameroun en tête, 6 points. Deuxième, l'Égypte, 3 points. Troisième, Afrique du Sud. Et Zimbabwe avec 1 point. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada